et puis pour terminer le tour d'horizon rapide sur les protagineux je voulais revenir sur le cas de la bruche vous avez tous noté que la bifintrine était retirée on a quelques échos pour dire peut-être qu'elle serait réhomologuée tout ça mais pour l'instant il se passe rien donc si vous aviez de la bifintrine j'espère que vous l'avez utilisé vous l'aviez utilisé l'année dernière parce que là vous pourrez plus l'utiliser vous pouvez l'utiliser que jusqu'au 30 mai or la floraison des féveroles c'est un petit peu après donc on en revient à la vieille préconisation on vous a toujours dit que c'était mieux de faire le mélange double karaté talstar on revient à karaté express solo alors on a refait pas mal de tests ces dernières années là ici c'était pour voir que dans les différents karatés il y a quand même des nuances assez importantes alors c'est des tests au labo alors attention ça extrémise très fort au champ on n'a jamais 100% d'efficacité c'est clair et net et là pour le coup on parle des volumes tout à l'heure vaut mieux mettre un peu d'eau sur la bruche mais voyez que même au labo on arrive à extrémiser très fort le karaté express du karaté zéon donc c'est juste une question de formulation qui fait que ça marche moins bien mais c'est la même molécule donc c'est ça qui est assez perturbant sinon on a fait on a regardé au labo la rémanence de ces produits on est allé jusqu'à cinq jours ça se tient encore à peu près ce qui fait qu'en termes de persistance au niveau du champ on va rester sur le fameux 6 7 jours de persistance mais surtout n'allez pas trop au delà si on a les températures supérieures à 20 degrés pendant plusieurs jours enfin plusieurs une semaine ou plus il faut renouveler l'intervention alors on a même testé fait beaucoup de tests sur les températures et vraiment c'est le seuil de 20 degrés à partir du moment où lesquels les bruches commencent à s'envoler en dessous de 20 degrés 17 18 19 elles sont actives mais elles restent là où elles sont et c'est à partir de 20 degrés c'est marrant c'est 20 degrés 20 degrés et demi qu'elles commencent vraiment à s'envoler et aller attaquer les les pondre sur les différentes févroles on a vraiment un souci avec cet insecte la bruche parce que elle vient là sur la févrole uniquement pour pondre et donc il nous faut il nous reste que des insecticides à action de choc on peut pas utiliser des systémiques ou des choses comme ça ou des insecticides qui s'ingèrent donc c'est forcément d'action de choc et ces insecticides là ont forcément de plus en plus de difficultés à être homologués donc on a vraiment un souci en termes de produits chimiques donc nous ce qu'on cherche maintenant on a quand même pas mal développé on a trouvé une espèce de phéromone qui attire un peu plus les bruches une espèce de médiateur chimique on voudrait pouvoir utiliser en complément d'un insecticide en gros ce qu'on cherche à faire c'est attirer la bestiole au plus près de l'insecticide et puis je voulais juste ne pas négliger les nématodes sur févrole on a encore eu des parcelles touchées par les nématodes cette année dans l'Aisne c'est du dithylincus dipsachim avec une forme un peu particulière c'est une race géante donc difficile à analyser on a envoyé des échantillons différents labos tous n'ont pas été capables de l'analyser même si on reconnaît souvent ces symptômes un peu ça fait des tiges hantées comme ça alors c'est souvent dans les zones les plus humides de la parcelle par contre là en termes d'impact sur le rendement et impact sur la qualité c'est monstrueux puisqu'on a effectivement toutes des des graines qui sont tachées qui sont non commercialisables c'est clair que c'est donc il n'y a aucun moyen de lutte mais le nombre de cas a tendance je trouve à augmenter un peu comme ce qui se passe en Angleterre en Angleterre il ya à peu près 10% des parcelles qui sont touchées par les nématodes de la févrole de la févrole j'ai pensé par les nématodes de la fév attracting en Angleterre